Hello everybody, welcome back ! Bon je vous avais dit qu'on resterait que sur des trucs qui ont un rapport avec 2020 en janvier mais finalement en 2020 c'était quoi la question que vous me posez le plus ? C'était comment on fait pour trouver des Mugler ? Donc du coup là derrière moi vous avez ma collection de Mugler j'en ai pas mal aujourd'hui c'est vrai qu'avec le temps finalement en fait c'est une des choses qui en drague est le plus facile à porter je trouve et le plus facile à trouver en quelque sorte mais et encore faut-il avoir les bons outils. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Deep Pop ni par Vinted je sais que tout le monde en ce moment tous les youtubeurs font des vidéos sponsorisées par Vinted et Deep Pop où ils vous montrent comment utiliser le site ce n'est pas mon cas j'ai tout payé avec ma poche et je ne suis même pas payé pour faire cette vidéo donc croyez-moi je fais juste ça pour vous aider comme toujours sur cette chaîne bref du coup on va apprendre ensemble aujourd'hui comment bien utiliser Deep Pop ou Vinted sachant que Deep Pop c'est la version en gros internationale de Vinted Vinted c'est vraiment plus français européen donc voilà moi j'utilise beaucoup plus Vinted parce que ben comme les Mugler c'est français il y en a beaucoup plus en France surtout que l'avantage c'est que en France ben en fait les gens qui ont acheté ça dans les années où c'est sorti c'est à dire 80-90 qui sont l'époque grandiose enfin de la grandeur Mugler si vous ne connaissez pas Thierry Mugler c'est juste quelqu'un de très important c'est en gros la personne qui a créé tous ces genres de vous savez vous avez certainement déjà vu tous ces genres de vêtements de tailleurs très structurés avec beaucoup d'empiècement de choses très sympa de forme vraiment très originale et du coup c'était la mode de ça dans les années 80-90 principalement et beaucoup de gens c'était tellement la mode que vraiment beaucoup de gens je vais en dire acheter ça pas pour tous les jours mais pour les occasions assez importantes mais je veux dire ça pouvait être vraiment n'importe qui c'est pas quelque chose qui aujourd'hui serait je sais pas que sur les défilés par exemple ce qui veut dire que du coup à l'époque ça valait un certain prix les gens les revendent forcément moins cher que ce qu'ils l'ont acheté cela étant aujourd'hui ça a une valeur que personnellement je trouve assez importante vu que c'est des pièces qui n'existent plus et qui ne seront pas refaites mais les personnes qui les ont acheté en années 80-90 ont en général pris 30 ans dans la tête ce qui veut dire que soit ça leur va plus soit simplement le style est passé et du coup elles n'osent plus porter cela étant les drags sont là pour relayer comme il faut je vais dire le portage du Mugler non la façon de porter un Mugler c'est à dire qu'en gros nous l'avantage qu'on a avec ce genre de tenue c'est que les shapes c'est à dire la forme sont toujours très bien pensées pour en gros féminiser au maximum le corps ce qui est quand même très pratique parce que du coup en gros ça vous fait des hanches ça vous fait en général plus de en fait même moi je ne mets jamais de seins en drague mais il y a toujours cet effet un peu chez les Mugler qui donne un petit volume au sein qui est toujours très agréable et je trouve qu'en fait c'est des tenues très faciles à porter moi par exemple quand j'ai pas le temps quand vraiment je dois imaginer une tenue très vite fait ma tenue orange c'est une des tenues que j'ai le plus de facilité à porter ça me fait un shape parfait en deux secondes c'est très facile et ça coûte toujours moins cher que se faire faire une tenue par un designer sur mesure donc ça a des avantages il y a beaucoup de tailles différentes sachez que Mugler a tendance à tailler un peu petit par exemple moi en général ma vraie taille Mugler c'est un 38 qui équivaut à un 36 aujourd'hui sachant que je rentre aussi dans du 36 dans du 40 et dans du 42 de chez Mugler par exemple cette veste là que je n'ai pas encore portée qui est vraiment incroyable c'est un 42 donc c'est la gamme Tiller Mugler active et en fait en fonction des séries en fonction des années les tailles changent vu que les années 90 et 90 vous savez c'est l'époque où le 34 est devenu le 36 et le 36 est devenu le 38 donc dites vous qu'en général ça sous taille un peu c'est rare que ça sur taille en général c'est soit la bonne taille soit sous taille moi c'est très rare que un 38 soit trop grand en général 38 c'est pile ma taille ou un tout petit peu trop grand mais voilà mais voilà du coup tout ça pour vous dire que en général par exemple si vous faites un 40 prenez du 40 voire du 42 et vous serez sûr que ça vous va à peu près sachant que c'est taillé vraiment très très bien taillé ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place à c'est pas quelque chose de stretch c'est à dire que en gros par exemple si vous êtes très grand vous faites 1m90 il y a peu de chance qu'un Mugler vous aille parce que en fait c'est taillé sur des corps de femmes des années 90 c'est à dire qu'en gros les femmes ont un plus petit buste que les corps d'hommes ce qui fait que l'endroit où la taille sera marquée sur le tailleur sera en général trop haute par rapport à votre buste à vous donc faites bien attention à ça moi je fais 1m70 à peu près bien tendu 1m68-1m70 ce qui fait qu'en soit c'est assez pratique vu que c'est une taille des femmes assez standard ce qui fait que voilà donc en gros à titre comparatif je fais en taille de maintenant je fais 1m68-1m70 pour environ un 36 féminin voire 34 donc ça dépend voilà commençons le tutoriel de comment utiliser Vinted Utipop notamment pour trouver des choses donc on va commencer avec les Mugler mais on reviendra sur d'autres petits détails notamment cette merveille en plume d'autruche que j'ai trouvé que je vais vous raconter l'histoire donc en première fois télécharger l'application créer un compte tout ça je vous dis pas pendant que ça marche donc quand vous arrivez sur l'accueil du coup vous avez une barre de recherche dedans en fait vous allez marquer ce que vous avez envie donc moi vous voyez c'est déjà enregistré vous voyez juste en dessous il y a marqué tailleur Mugler avec les tailles donc typiquement quand vous n'avez pas encore ça enregistré vous marquez tout simplement soit Mugler tout court soit tailleur Mugler soit robe Mugler etc etc donc du coup moi j'ai marqué par exemple tailleur Mugler hop vous faites rechercher et ensuite dans les filtres vous allez mettre la taille donc vous mettez votre taille à vous typiquement par exemple vous voyez beaucoup de tailles moi je mets 34 36 38 et voilà tout simplement et ensuite vous faites rechercher et là du coup ça vous a tout mis que des tailles Mugler en plus ou moins votre taille sachant que c'est vraiment plus ou moins donc ça dépend ça dépasse et le grand avantage de cette application c'est que là vous voyez par exemple il y a des coeurs typiquement exemple le jaune le jaune là que j'aime beaucoup je le mets en coeur et ensuite tout simplement il sera dans mes profils Tongui Vinted oui voilà c'est ça vos favoris il sera dans vos favoris et là du coup vous avez toutes les choses que vous avez mis de côté donc là vous voyez par exemple il y a des poupées Wings des Mugler un parfum qui a déjà été vendu malheureusement et vraiment plein d'autres choses et en fait là du coup vous avez tout de côté ce qui vous permet en fait de garder un oeil dessus ça vous envoie des notifications à chaque fois que le prix baisse augmente ou qui sera vendu donc voilà ensuite comment vous faites quand vous voulez l'acheter par exemple imaginons je vais prendre ce tailleur bleu qu'on trouve très beau vous trouvez qu'il vous va donc tout va bien voilà vous avez le mieux si vous avez le temps par exemple quelque chose que je trouve vraiment trop beau je suis sûr que ça me va je lâcher direct mais sinon envoyer un message vous envoyer un message par exemple en disant j'aimerais avoir des informations concernant la taille est-ce que je peux le voir porter est-ce que je peux avoir un tour de centimètre soyez pas trop chiant c'est vraiment ultra chiant les gens qui demandent trop de détails mais demandez quelque chose si vous avez parce que par exemple là ça coûte 195 euros c'est assez cher donc on va pas l'acheter comme ça ensuite une fois que vous êtes validé tout ça le but c'est pas de l'acheter plein pot sachez que Vinted c'est une plateforme qui est faite pour faire du marchandise marchandise non du marchand c'est fait pour marchander donc par exemple faire une offre typiquement vous pouvez pas non plus demander 50 euros parce que c'est trop en dessous du prix que la personne a demandé en général dites-vous que quand vous tapez un prix il y aura marqué en dessous voyez le prix proposé est trop bas il devrait être d'au moins 117 euros ce qui veut dire que du coup vous êtes obligé de mettre au minimum 117 euros pour que l'offre soit validée donc vous pouvez faire ça comme ça après si vous voulez vraiment demander un prix très bas vous envoyez un message à la personne et vous lui dites bonjour je voudrais un prix je voudrais vous l'acheter pour 100 euros le mieux pour que ça marche c'est de dire par exemple je vous l'achète pour 100 euros tout de suite maintenant les gens en général ils sont un peu dans la détresse ce qui fait que ça vous permet de le vendre plus vite sachez qu'un mugler en moyenne sur Vinted vous le trouvez aux alentours de 100 et 200 euros c'est rare que ça soit en dessous de 100 euros et c'est il y en a certains bien sûr qui sont au-dessus de 200 euros mais disons qu'il n'y en a pas énormément la plupart sont vraiment là regardez vous voyez les prix 150 85 100 30 100 euros 70 239 vous voyez ça dépasse rarement les 300 euros et ça descend rarement en dessous des 80 sachant que vous pouvez toujours marchander et après il y a vraiment des trucs moches par exemple il y a des trucs enfin chacun de ses goûts mais il y a des trucs par exemple ça c'est une veste à 70 euros moi je trouve personnellement pas très belle c'est pas parce que c'est pas cher avec sa mugler qu'il faut acheter donc dites vous bien ça achetez des choses que vous trouvez jolies et qui iront avec votre style que ce soit pour vous tous les jours que ce soit en drague que ce soit un costume que ce soit pour une cérémonie achetez des choses qui vont donc voilà donc vous en avez vraiment plein des gens qui sont plus ou moins en bon état etc sachez qu'il y a aussi une histoire d'étiquette par exemple cette étiquette là l'étiquette bleue qui est appelée étiquette bleue chez mugler elle vaut beaucoup plus cher en général que les étiquettes noires typiquement celle ci c'est une étiquette bleue donc ça va valoir forcément plus cher que cette robe là que j'ai payé pour le coup beaucoup moins cher je crois que cette robe je l'ai payé même pas 50 euros qui elle a une étiquette blanche ou l'étiquette noire qui sont des étiquettes en fait des c'est des modèles un peu plus modernes et moins travaillés en quelque sorte donc voilà pour comment on fait en fait pour choisir commander etc à mugler maintenant dernière astuce que je peux vous donner c'est qu'en fait tout simplement quand vous mettez vos produits de côté typiquement par exemple j'ai ça de côté récemment j'ai acheté récemment par exemple j'ai acheté celui-ci donc c'est un très très joli mugler j'aime énormément il est peut-être un peu grand enfin si on que je par exemple je pourrais le mettre en mec mais en meuf ça me sert pas assez mais au pire je le ferais retoucher c'est pas grave donc il y a la jupe qui va avec jupe crayon et vous avez le haut qui me fait personnellement franchement penser à l'époque Britney Spears, Madonna etc dans les années 2000 4 minutes des choses comme ça donc c'est très chic et en fait comment j'ai fait pour l'avoir à un prix bas parce que là cet ensemble dites vous essayez d'avoir des ensembles parce qu'avoir juste la veste c'est hyper dur à sortir celle-ci par raison j'ai acheté que la veste parce que clairement c'était ma couleur préférée donc je pouvais pas le laisser passer mais c'est hyper chiant parce qu'on trouve jamais de bas qui vont avec donc dites vous essayez d'avoir des ensembles c'est quand même plus simple l'ensemble il était à 160 euros j'ai fait une offre à 90 euros la personne a accepté direct pourquoi ? parce qu'en fait je l'avais mis dans mes favoris depuis longtemps c'était quelque chose que je voulais mais qui était pas non plus enfin c'était pas quelque chose par exemple l'orange et le turquoise j'ai sauté dessus mais typiquement il y en a certains autres où en fait je pouvais attendre c'était pas grave s'il me passait sous le nez mais par exemple je suis là je l'avais on va dire depuis au moins 8 mois dans mes favoris quand ça fait longtemps dites vous que les gens ont en plus tendance à vouloir le vendre puisqu'ils sont en marre et ils se disent que personne n'en veut ce qui est logique comme façon de penser mettez vous toujours à la place du vendeur et comme ça vous arriverez beaucoup mieux à l'acheter un bon prix tout étant psychologique du coup vous lui demandez en fait à la personne qui vend le meublaire au bout de quelques mois genre 3, 4, 6 mois plus ça fait longtemps mieux c'est vous lui demandez en fait un prix bas et en général la personne acceptera beaucoup plus facilement vu qu'en fait elle croira que personne d'autre veut lui acheter du coup elle est prête à vous le léguer à moins cher deuxième astuce c'est pendant les périodes de crise enfin de fête du mois par exemple à Noël celui-là je l'ai demandé littéralement le 23 décembre je crois ou le 24 donc dites-vous que les gens à Noël forcément dépensent beaucoup d'argent vu qu'on fait des cadeaux on fait des choses comme ça donc ils n'ont plus beaucoup d'argent donc ils ont besoin d'argent donc ils sont pris à le vendre au plus vite ce qui veut dire que là par exemple j'ai demandé 90 euros alors que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas vendu et qu'en plus on était à Noël donc certainement qu'elle avait moins d'argent qu'avant la personne qui me l'a rendu du coup elle a accepté directement et je l'ai eu à 90 euros ce qui en soit est un prix tout à fait raisonnable pour un mugler dites-vous quand même c'est un certain budget mais par exemple le plus cher que j'ai acheté je crois que c'est lui que j'ai dû payer 250 euros le orange parce que c'est un très très beau c'est un de mes plus beaux et la meilleure affaire que j'ai faite c'est pas celui-là que j'ai payé à 90 c'est celui-là que j'ai eu à 100 euros sachant que c'est un ensemble donc il y a aussi la jupe qui va avec je l'ai rangé là elle est dessous mais en fait il y a la jupe il est très très beau il est rose pâle en plus une matière épaisse étiquette bleue etc vraiment une très belle pièce très jolie ça vous fait de la taille il y a les hanches etc j'avais fait un shooting avec l'assemblée d'ailleurs avec et celui-là il était à 200 euros même plus je crois et je l'ai eu à 100 euros en négociant de ouf je sais pas trop comment j'ai fait pour le négocier autant mais j'ai réussi et franchement n'hésitez vraiment pas à négocier parce que les gens disent Google le plus fort du temps à part des drags je pense qu'il y a personne d'autre qui achète des Mugler en 2020 enfin en 2021 encore moins donc sautez dessus sachez que vraiment en général quand il y en a un qui part ce qui est assez marrant à Paris c'est quand il y a un Mugler qui part en général on sait que c'est une copine qui l'a prise c'est forcément quelqu'un que vous allez voir quelques mois plus tard le porter dans Paris vraiment c'est assez marrant pour ça mais du coup moi j'essaie toujours de prendre des Mugler assez origineux ça par exemple c'est Hitsubu qui l'avait acheté mais il était un peu trop petit pour lui du coup c'est kaki vous voyez j'en ai aucun qui est noir là c'est le premier que j'ai acheté une couleur neutre c'est celui-là finalement le gris là mais sinon vous voyez j'ai que des couleurs parce qu'en fait je trouve que en coloré c'est vachement plus intéressant voilà 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 pour Vinted du coup ça marche aussi pour plein d'autres choses mais en gros là je vous ai donné une technique pour acheter et par exemple c'est aussi très bien pour trouver des choses en indice surlimité typiquement moi j'étais fan des Nike Air Shadow je crois qu'elle s'appelle comme ça enfin les pastels quoi que j'ai encore j'en ai porté d'ailleurs j'étais trop fan de ça mais en fait je suis arrivé trop tard il n'y avait plus aucune paire rien du tout sur n'importe quel site et il y a des gens en fait tout simplement ils achètent pour revendre clairement donc ils voulaient revendre plus cher mais celle-ci je crois que je les ai payé 125 euros alors que de base elles sont à 100 euros donc c'était pas non plus une si mauvaise affaire et franchement à chaque fois que vous avez des choses en édition limitée que vous voulez n'hésitez pas à les voir sur Vinted des fois les gens les vendent plus cher mais au moins vous êtes sûr de l'avoir et c'est quand même pas plus mal parce qu'au final rater une édition limitée Dieu sait combien de fois ça m'arrête et combien de fois c'est chiant mais vous pouvez toujours trouver des trucs comme ça sur Vinted ou sur Depop maintenant allons voir sur Depop alors j'ai acheté que deux choses sur Depop de toute ma vie parce que Depop je m'en sers pour une raison totalement différente de Vinted Depop en fait l'avantage de cette application c'est que c'est le monde entier qui est dessus vraiment le monde entier et notamment beaucoup de drags de RuPaul Drag Race typiquement par exemple vous voyez dans mon ça marche vraiment comme Instagram donc c'est beaucoup plus joli comme façon de faire mon flux c'est les gens qui sont abonnés par exemple Naomi Small elle a mis en vente cette incroyable tenue vraiment sublime dommage que je fais pas sa taille sinon je l'aurais acheté mais vraiment c'est même une de mes tenues préférées d'elle elle a mis plein de choses en vente et vous voyez c'est vraiment comme un fil d'Instagram un peu en quelque sorte donc moi je suis elle Gothi Kendall qui m'avait vendu justement vous voyez le orange il vient de Gothi regardez ouais c'est celui-là vous voyez c'est vraiment une très belle pièce et c'est moi qui l'ai eu je suis trop content et sinon je suis aussi Detox qui vend pas mal de choses mais c'est pas ouf Detox qu'elle vend attendez je vais voir qui je suis alors je suis aussi Aja et Aja comme elle arrête un peu le drag du moins il s'est mis principalement en tant que rappeur au masculin et du coup il a sorti enfin il a sorti récemment plein de il a vendu vraiment beaucoup de choses de dragoyer bon pratiquement tout est parti mais en général il vend vraiment à des prix très intéressants par exemple son look final qu'elle vend 300 dollars sachant que ça fait moins que 300 euros et qui est vraiment un look qu'elle a dû payer très cher et personnellement j'ai réussi à avoir cette merveille et je suis tellement content parce que c'est du coup le c'est ça en fait c'est le excusez moi je parle les mots c'est la veste en plumes d'autruche mint et elle l'avait partage dans une vidéo je me souviens si vous l'avez regardé la vidéo où elle fait son maquillage cosmopolitan et je l'avouais depuis le début mais en fait à faire c'est incroyablement cher les plumes d'autruche vraiment même fait avec des designers très spécifiques et tout c'est hyper cher et là elle vendait 200 dollars sachant que 200 dollars pour autant de plumes ça dites vous que ça en vaut au moins 1000 si ce n'est plus donc j'ai payé ça 200 dollars 200 dollars ça fait 170 euros pour un truc anti en plumes doublé en soie bon elle me l'a pas lavé par contre donc il faut que j'aille le laver mais c'est compliqué à laver les plumes donc je vais aller le faire laver vous voyez un peu de son fond de teint dessus ce que je trouve pas très cool mais bon en soit pour le prix clairement je me plains pas et vraiment vous voyez ça bouge trop bien c'est une des plus belles pièces que j'ai je suis tellement content parce que ça clairement ça vaut une blinde et j'ai toujours voulu avoir quelque chose en plumes d'autruche et ça pour 145 dollars euh... euros 150 euros à peu près 160, 170 j'ai pas le ratio en tête mais 200 dollars quoi vraiment pas cher donc dites vous que le mieux en fait c'est de suivre toutes vos queens préférées tout par le dragways éventuellement moi y compris euh... pour tout simplement en fait avoir des pièces uniques même si vous voulez pas les mettre vous voulez juste collectionner dites vous qu'elles les vendent très souvent et nao mismo elles vendent beaucoup de tenues à moins de 200 dollars et ça fait vraiment du coup très accessible pour quelque chose d'une pièce d'une... bah d'une personnalité donc voilà dit pas moi j'utilise que pour ça parce que je vous avoue qu'en général euh... pour trouver après vous pouvez trouver aussi plein de choses dans l'édition limitée typiquement ces choses là ces choses là enfin plein de choses c'est juste que moi j'ai beaucoup moins le déclic d'aller dessus autre que pour euh... regarder les queens que je suis mais en soit euh... je vous conseille quand même vachement plus vintage pour les muglers parce qu'en fait les étrangers c'est beaucoup plus rare pour Oli Mugler ce qui fait qu'ils vendent beaucoup plus cher mais vraiment beaucoup plus cher genre 500 euros 300 euros alors qu'en France vous pouvez vraiment trouver des biens pour 100 euros ou moins vous voyez il y en a plusieurs que j'ai payé moins de 100 euros le gris celui-ci la robe bleue celui-là je l'ai payé 50 euh... celui-là je l'ai payé cher parce que j'ai acheté une anglaise donc elle m'a fait super cher genre 200 euros ça rend hors de prix mais bon bref passons euh... du coup voilà voici toutes mes astuces pour acheter sur euh... Vinted et T-Pop euh... T-Pop vous pouvez l'utiliser exactement comme Vinted c'est exactement le même principe donc vous pouvez toujours utiliser les astuces de vous le mettez dans votre panier si ça part pas au bout d'un moment vous avez plus tendance à pouvoir avoir des prix même si je trouve que T-Pop comme étant beaucoup plus américanisé a un côté vachement moins euh... deal genre on peut très difficilement euh... baisser le prix les gens en général ils le vendent à tel prix c'est tel prix point alors que Vinted c'est fait pour marchander beaucoup plus facilement ce que je trouve bien plus intéressant mais voilà c'est deux utilités utilités très à part Vinted plus pour trouver des choses bah déjà en France c'est quand même plus simple parce que c'est... vous parlez français et voilà c'est plus simple euh... pour trouver des meuglères des pièces de collection et même beaucoup de choses en fait de designers français Jean-Paul Gauthier et autres comme c'est en France et c'est vendu par des français en général c'est quand même moins cher que si vous l'achetez à des étrangers parce que le luxe français acheté à l'étranger ça coûte encore plus cher et du coup D-Pop ça va être beaucoup plus pour trouver des choses soit des éditions limitées des pays étrangers ça vous pouvez le trouver très facilement soit suivre des drag queens que vous adorez type Roger Grace ou qui vendent de temps en temps des produits et vous pouvez mettre les notifications pour être sûr d'être le premier au courant voilà j'espère que cette vidéo aura été assez instructive vu que je pense qu'en fait beaucoup de gens se demandaient comment et où acheter des meuglères et surtout comment acheter sur Vinted et comment acheter sur D-Pop donc les meuglères en fait c'est juste un exemple mais voilà du coup je vous ai présenté en même temps quelques unes de mes plus belles pièces et je connais pas le prix exact ou du moins la valeur exacte des produits mais je crois que celui-ci devrait être le plus cher que j'ai j'imagine c'est celui que j'ai acheté le moins cher mais je pense qu'en fait il vaut beaucoup parce qu'il est très épais il est très beau c'est un des plus jolis donc bref je suis juste très content et en fait je trouve que c'est assez plaisant moi je suis pas du tout le genre de personne à acheter des vêtements de luxe genre en mec j'ai jamais rien acheté de luxe vous voyez mais en fait en drag je trouvais que acheter des meuglères c'est vraiment une part de l'histoire française une part du luxe qui reste assez abordable et j'aime bien me dire que j'ai une collection de ces choses là donc c'est vraiment très cool surtout que meuglères reste quand même une très très grande inspiration dans le milieu de la mode et notamment dans le milieu du drag donc voilà c'est toujours un plaisir et n'hésitez pas à regarder vous même et n'hésitez pas à ne pas acheter ceux que j'ai mis en favori parce que sinon si vous voulez on va faire cadeau voilà celui avec la bande jaune je l'aime énormément mais voilà bref n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour d'autres astuces je vous montre plein de trucs en story à chaque fois voilà donc mes réseaux sociaux s'appliquent juste ici il me reste plus que vous dire à bientôt sur ma chaîne j'espère que ma dernière vidéo vous aura plu et que la prochaine vous plaira on se retrouve bientôt sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo et voilà à bientôt guys à bientôt